Shalom Aleykhem, les amis, j'ai une question pour vous. Comment ça se fait que des fois quand tu vas être bon, tu deviens mauvais ? Des fois tu veux faire du bien, tu as envie d'évoluer, tu as la tristesse qui se réveille à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce que tu dois changer un petit truc, tu dois commencer à t'améliorer, et là tu as l'air sub d'un coup. Tu sens que tu dois quitter les habitudes, c'est trop compliqué pour toi. En fait, je ne pourrais jamais évoluer, je me sens retenu enchaîné par mes habitudes, par mes sentiments. Troisièmement, comment ça se fait que les gens qui veulent devenir purs, ils deviennent ce qu'on appelle avec des pensées impures, des pensées tendues, Shalom, ou bien des mauvais traits de caractère qu'ils n'avaient jamais eu avant, qui se réveillent à l'intérieur d'eux. C'est marqué, Rabotai, dans le livre Meshivat Nefesh. On a la raison, Rabotai, et on a aussi la solution de Rabbi Nachman de Breslev. Alors écoutez, tout simplement, on a cité la semaine dernière que Shalom, avant de monter d'un niveau spirituel, avant d'évoler dans sa vie, d'être encore plus proche d'Akadosh Buhu, on est obligé de se casser la figure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois fauter, Shalom, faire quelque chose de grave ? Eh bien, parfois, Rabotai, Shalom, oui, ça peut arriver. Pourquoi ça peut arriver ? Parce qu'en fait, il n'y a que toi qui peux comprendre ce qui est bon pour toi. Ça ne suffit pas que la Torah te l'enseigne. Des fois, tu dois le vivre, des fois. Tu dois vivre la conséquence de la faute. Des fois, quand tu es touché par ce qu'on appelle une descente très profonde et que tu goûtes à l'amertume, tu dis, eh bien en fait, je crois que j'ai l'ai kiffé, mais je souffre plus qu'autre chose. Donc j'en ai marre de souffrir. Si j'en ai marre de souffrir, mon cœur commence à devenir libre. Je ne suis plus attaché à cette chose-là, donc il y a de la place pour quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a de la place pour la vérité, il y a de la place pour la Kadoche, beaucoup. Je peux devenir un nouvel homme parce que j'ai pris de l'expérience de la vie. J'ai compris l'amertume de la faute. Deuxièmement, nous dit Rabbi Nachman, c'est la leçon du jour. Des fois, ça passe par des troubles intérieurs, des nouvelles pulsions qui se réveillent à l'intérieur de toi, que tu n'as jamais eues avant de faire tes chouva. Comment ça marche ? Écoutez cette phrase qui est extraordinaire. Même les tzadikim, ils se trompent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur eux. Et des fois, ils voient que même après un très grand travail, le mal se réveille encore plus à l'intérieur car il commence à travailler. Et là, ils se disent en fait, ça ne sert à rien de bosser. Écoutez cette parabole que je vous ramène, les amis. Un juif qui se rapproche du palais du roi. Plus il se rapproche, plus il arrive, ce qu'on appelle, à l'entrée. Mais à l'entrée, il y a des gardiens. Et comme il est tout proche de l'entrée, il se fait laminer. Il se fait rejeter par les gardiens. On ne veut pas le laisser rentrer dans le palais du roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne te laisse pas rentrer ? Ça veut dire qu'on est proche de l'entrée. Donc si jamais, chas ve shalom, on a des choses qui nous empêchent à l'intérieur d'évoluer, qui nous font ce qu'on appelle le retournement en arrière, qui nous tirent vers le bain, ça veut dire qu'on est proche de la porte d'entrée. Ça veut dire qu'on est proche du but. Donc il faut se réjouir quand on a ce qu'on appelle des difficultés, des choses qui sont mauvaises dans l'intérieur de nous, qui se réveillent. Chas ve shalom. Ça veut dire qu'on est tout proche du but. Donc ça, c'est une traduction de l'avis de Rabbi Nachman de Broselev. Maintenant les amis, deux conseils de Rabbi Nachman de Broselev pour contrôler son imagination dans ces moments difficiles et pour arriver à rentrer dans le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Premièrement, donner à ce qu'on appelle la charité, la tzedakah, à des vrais pauvres. Pourquoi la tzedakah, les amis ? Premièrement, ça n'arrive pas à les fautes, même volontaires. C'est marqué dans l'Ikutemoran. Donc tu es tout propre après avoir donné la tzedakah. Deuxièmement, ça trie l'imagination. Troisièmement, il y a marqué là-bas dans l'Ikutemoran que ça vient ce qu'on appelle dévoiler à ton cœur, à ta personnalité, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu es dans la faute ? Parce qu'à l'intérieur, tu es vide. Tu ne sens pas la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne sens pas sa grandeur. Tu ne sens pas la vérité. Mais la tzedakah, c'est la plus grande de ces goûts-là pour ce qu'on appelle réveiller la gloire de Dieu dans ce monde et dans toi qui est un mini-monde selon nos sages. Donc, ça t'aide à être loin des mauvaises pensées qui font référence au mal. Deuxièmement, Tout simplement, le dit Rabbi Nachman, réjouis-toi. Si tu as la joie, tu vas tout trier. On ne pourra pas te mettre la main dessus. La joie, ça trie l'imagination. C'est quoi la joie ? Une joie qui est intouchable, c'est tout simplement le fait d'être juif, d'être l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Si tu es juif, tu peux tout réparer. Quoi qu'il arrive, il y a ce qu'on appelle une porte de sortie qui s'appelle Teshuvah. Hashem a tout prévu pour que tu sois tout le temps proche de lui. Il suffit juste de désirer et de demander pardon. Écoutez cette histoire, les amis. Une histoire de folie qui est ramenée dans le 13e compte de Rabbi Nachman. C'est l'histoire d'Arua et son fils. Alors, c'est qui le roi ? C'est le roi des rois, Sakadosh Baruch Hu. C'est qui le fils ? C'est le peuple d'Israël. Un jour, il y a eu un banquet extraordinaire, une simcha immense. Le roi a transmis la royauté à son fils devant tous les sujets. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit quelque chose de magnifique. Je vois dans le ciel que tu vas perdre la royauté. C'est quoi la royauté ? C'est le fait qu'on est roi sur nous-mêmes, qu'on arrive à se contrôler et ne pas faire du mal et faire du bien. On est roi sur nos pulsions, roi sur nos sentiments. On gère ce qui se passe. Mais nous dit le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. J'ai vu dans le ciel que tu vas perdre la royauté. Alors, qu'est-ce que je te demande ? Je te demande de ne pas être ce qu'on appelle dans la tristesse quand tu vas descendre. Pourquoi ? Parce que si tu es dans la tristesse, alors je n'ai pas digne d'être roi. Parce qu'un roi, il est tout le temps joyeux. Qu'il soit en haut, qu'il soit en bas. Il veut dire à Benoît Akadosh, le roi l'a dit à son fils dans cette histoire là-bas. Si tu restes dans la joie même quand tu descends, alors moi aussi j'aimerais jurer avec toi. Rabotah, il y a marqué dans les livres qu'il préfère parfois un juif qui est tombé, mais qui reste joyeux parce que c'est la porte de sortie pour rencontrer le roi de nouveau et faire une teshuvah complète. Par contre, si tu es dans la tristesse, je suis sûr que tu vas continuer à fauter. Akadosh Baruch Hu, à très bientôt.